Double champion olympique de VTT divisera l'été prochain un troisième titre à Rio, tout de suite à bout de souffle avec Julien Absalon. Après Athènes en 2004 et Pékin en 2008 à 35 ans, il rêve de terminer sa carrière embottée à Rio par un nouveau sac olympique. Nous avons suivi le quintuple champion du monde de VTT en pleine préparation dans les Vosges. J'ai la passion pour le VTT et puis ce qui me motive c'est avant tout la compétition, rester au plus haut niveau. Les jeux ça fait toujours rêver. Après avoir gagné une fois, j'ai eu envie de gagner une deuxième fois et pourquoi pas essayer de gagner une troisième fois. Ma discipline c'est le VTT cross country, c'est un sport à la fois d'explosivité et d'endurance. On part en groupe sur un circuit de 4 à 6 kilomètres à effectuer plusieurs fois pour une durée de course d'environ 1h30. Donc ça requiert des qualités physiques, d'endurance, également des qualités techniques, pilotage avec des circuits qui sont de plus en plus extrêmes avec des sauts, des virages relevés, des rochers, ce genre de choses. Si on compare à la route, on s'entraîne en volume horaire moins, puisqu'on a des courses plus courtes, mais en qualité, en intensité plus haute, puisqu'on évolue quasiment tout le temps à fond. C'est-à-dire qu'il faut avoir un départ très très rapide, au-delà du max, et ensuite prendre un rythme quasiment sur 1h30 à 100% du max. Au point fort, je suis certainement le meilleur grimpeur du circuit. Donc j'aime les montées qui sont, si possible, assez longues et surtout très raides. Ces dernières années, vu que les circuits ont évolué, se demandent de plus en plus de qualité de pilotage. Le sport évolue avec des circuits également plus courts, plus compacts. Donc c'est sûr qu'il a fallu changer la manière de s'entraîner également. C'était un beau challenge à relever. Je suis déjà tourné vers 2016 et l'arrivée des Jeux Olympiques de Rio, ce sera mon dernier grand objectif de carrière, puisque j'arrêterai ma carrière olympique après les Jeux. Terminé en beauté, ce sera magnifique. Sous-titrage ST' 501